Musique Salut à tous les amis Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous expliquer 2-3 petites choses sur la fin du jardin d'été Du potager d'été Il y a pas mal de gens autour de moi qui m'ont dit finalement qu'ils commençaient à tout arracher Alors qu'on est seulement mi-septembre C'est un petit peu dommage parce que certes il y a de l'oïdium, il y a quelques fois un peu du mildiou Mais le potager continue en fait de donner pas mal Tomates, courgettes et autres ça se passe plutôt pas trop mal Même si effectivement la production est un petit peu moins importante Vous me suivez je vais vous montrer Alors bien évidemment le potager est un petit peu moins joli et moins touffu qu'il ne l'était il y a quelques temps Les températures se sont largement dégradées On a un petit peu plus d'humidité malgré tout On a des beaux petits marrons qui poussent Les tomates finalement c'est un peu effectivement la fin Malgré tout on a quelques spécimens qui persistent Ça rougit un peu de temps en temps mais c'est un peu compliqué Bon globalement ça devrait venir Alors le problème je vous montrerai tout à l'heure pourquoi est-ce que Enfin ou comment il faut réussir à faire rougir ces tomates On n'est pas obligé de les laisser sur le pied On voit quelques tomates cerises là qui font pas mal de résistance finalement Et puis au niveau des courgettes les pieds effectivement prennent pas mal l'oïdium Elles ne sont pas jolies ces feuilles Elles sont plus petites aussi parce que tout simplement il a fait tellement chaud Que les feuilles sont beaucoup moins larges Beaucoup moins prenantes du soleil Cependant on constate qu'il y a encore des courgettes Il y a quelques jours j'avais vraiment l'impression que c'était la fin Qu'on allait pouvoir enlever ou passer à autre chose Et puis finalement on se rend compte que ça pousse quand même Là il y a une petite butternut qui est restée Au niveau des aubergines on a quand même quelques fleurs qui font leur apparition Donc bon c'est plutôt positif finalement cette chose là Je me rends compte surtout que même si la pelouse commence à pousser un peu partout On a ici quelques courgettes qui poussent Alors que pourtant le pied semble bien rabougri Alors certes c'est plus les grosses grosses courgettes qu'on avait avant Mais regardez malgré tout ça existe C'est encore là Ça pollinise de nouveau Là j'ai laissé ramper les tomates Rappelez-vous chez moi sur mon potager C'est essentiellement des plants qui poussent un peu n'importe comment Parce que ce sont juste des graines qui sont sorties du compost Enfin sorties de la terre que j'avais mélangé avec le compost Mais globalement on s'en sort pas trop mal Ça donne encore Vous voyez les courges ont des plus petites feuilles Elles sont un peu atteintes aussi par l'oïdium parfois Malgré tout regardez la petite surprise On a ici une courge butternut Qui semble vouloir faire de la résistance Donc c'est plutôt positif Et puis on a d'autres petites surprises dans le potager Qui sont pas prévues au départ Mais qui mine de rien ont leur importance dans notre nourriture Regardez ici par exemple Ça s'appelle du pourpied Le pourpied il pousse partout là en ce moment C'est super Alors ça peut être un peu envahissant Mais surtout c'est super bon Cette plante est extrêmement nutritive Elle est très très riche en plein de minéraux, vitamines et autres Toutes les vitamines que vous pouvez imaginer Donc ça c'est plutôt cool C'est ce qu'on appelle un super aliment Et très souvent il est arraché Alors qu'en fait il est très très bon pour la santé Donc voilà ce potager il est pas mirobolant Il est pas fantastique malgré tout Bah moi je me rends compte que pas mal de choses continuent de pousser Ça vaudrait pas le coup de le De fermer boutique d'ores et déjà Regardez ici les haricots c'est pareil Finalement ils sont en fleurs maintenant C'est le moment ou jamais Alors certes C'est pas autant qu'avant Mais bah ça continue un peu Malgré le fait qu'il y ait effectivement la nuit Entre 10 et 15 degrés Un peu d'humidité Donc ça vaut le coup de faire durer Alors au niveau du potager carré Bah c'est pareil Le basilic reprend vie Je l'avais complètement étayé L'idée c'était de faire le plus de pesto possible Et puis vous voyez maintenant il buissonne Puisque tout simplement je l'avais coupé un peu partout J'en ai même fait des boutures Donc ça c'est plutôt pas mal Les tomates cerises sont toujours là Même si les plans ont pris cher avec la canicule Ils sont repartis quand je suis revenu de vacances Et puis finalement bah Il faut un peu ce qu'ils peuvent Les radis noirs sont bel et bien sortis Ils sont à fond la caisse Alors eux ils sont contents Parce que même l'hiver Peu importe le temps Ça leur va bien Le basilic ici également est reparti J'ai arraché mes pommes de terre Qui étaient relativement anciennes Et puis bah finalement ça m'a donné Une bonne quinzaine de patates Donc c'est cool pour seulement deux plans Que j'avais retrouvé là dedans Ici bah on voit que les aubergines aussi Sont repartis finalement Il y a des fleurs Donc c'est plutôt bon signe En espérant que ça fonctionne pour la suite Juste du jardinier Des plans de patates Que j'avais semé assez tard Là où des taupes m'avaient fait M'avaient retourné la terre Donc finalement les taupes Plutôt que d'essayer de les tuer Bah j'en ai fait des auxiliares Je plantais trois, quatre Plants de patates à droite à gauche Ça a fonctionné Et puis c'est le moment ou jamais Actuellement De planter les pousses d'épinards Les pousses de mâches Sachant que moi j'ai très peu de place au potager Et que je voudrais faire durer ce potager d'été Bah au bout du compte Ça peut être intéressant De mettre en godet Des petits plants comme ça De mâches et d'épinards Que je planterai bien plus tard Finalement quand ils sont avancés Et puis la petite surprise Bah c'est finalement ce magnifique Poivronnier Qui nous refait Bah des beaux poivrons Alors que bah voilà Mi-septembre a priori On peut se dire que c'est peut-être fini Mais finalement Bah puisque je l'avais bien taillé D'un peu partout Il a buissonné Un peu comme le basilic Et puis il me fait De nouveau Des poivrons longs Donc c'est super Je vais en avoir plein partout Finalement la saison d'été Est loin d'être terminée Et avant la fin de l'été Ce qui est intéressant C'est de faire des boutures De basilic On les récupère à peu près Un petit peu plus petit Que cette taille là Juste à ce niveau là A peu près Ou alors au niveau Un petit peu en dessous Là où ça commence A sortir Au niveau des feuilles Et puis bah on les met Dans de l'eau Dans de l'eau Éventuellement mélanger Mélanger de la terre Mais c'est pas du tout obligé Pendant une semaine Deux maximum Ça fait de magnifiques Racines Que l'on peut ensuite Mettre dans ces godets Et puis c'est reparti Là ils ont pris Allez 3 bons centimètres Depuis que je les ai replantés Donc c'est super A priori Quand ils sont un peu grands Et que le froid Va vraiment arriver Je vais pouvoir tranquillement Les mettre à l'intérieur A la maison Bien au chaud On voit que celui là A bien pris Il est assez haut Et en plus de ça Il me fait des petites feuilles en bas Donc c'est cool Parce que le basilic Finalement c'est infini Si on veut Il suffit juste De le mettre dans l'eau D'attendre les racines De replanter Et derrière Vous avez du basilic Toute l'année Et puis c'est reproductible A l'infini Il suffit à chaque fois De refaire des boutures A chaque fois Que vous avez un petit morceau Comme ça Qui dépasse Ou qui part en fleur Et hop Mais à la fin Vous pouvez le retrouver Avec des dizaines Et des dizaines De plants de basilic Que vous gardez Chez vous précieusement Et voilà les amis La petite visite Mi-septembre Du potager d'été Est terminé Alors forcément Moi j'ai un petit potager Pour tous ceux Qui ont un grand potager Bah c'est super Parce que s'ils continuent Encore Allez on va dire Pendant Deux voire trois Voire quatre Enfin Ouais quatre semaines Bah ils auront peut-être Finalement un potager d'été Qui est bien agréable Qui résiste Et qui finalement Permet de De prolonger Et puis Le potager d'hiver Ou du mois d'automne Puis d'hiver Bah il attendra un petit peu Si vous faites des godets Ou si vous mettez Vos premiers plants Dans des pots En tous les cas N'hésitez pas Ne sacrifiez pas Très tôt Dès le mois de septembre Votre magnifique potager d'été Même si les feuilles Sont pas belles Tant pis L'oïdium Bah par exemple Ça fait partie du tout Les feuilles Qui sont plus très belles C'est pas si grave que ça Les plants Ils se débrouillent finalement Et puis des fois On a la chance D'avoir 3-4 jours de beau Suivi d'une petite pluie Et c'est reparti Allez Bah éclatez-vous bien Bon potager Et puis Un de ces quatre Alors un truc Qui peut être intéressant Quand vos tomates sont vertes Comme ça Et que vous avez du mal A les faire mûrir Ouais Il y en a quelques-unes C'est encore un peu compliqué Ça fait un moment Qu'elles sont sur le pied Elles ne mûrissent pas Cependant Beaucoup de gens Pensent que c'est lié Au manque de soleil En fait c'est pas ça C'est lié au manque de chaleur Alors le mieux Bah c'est leur donner de la chaleur Et pour ça Bah vous avez le papier journal Ou alors vous avez Voilà le bon vieux sac Biocop Vous mettez tout ça là-dedans Et puis une fois que vous avez mis vos tomates Dans ce sac Vous le fermez Puis vous le mettez dans un tiroir Vous attendez Au bout d'une semaine ou deux Généralement Voilà vous avez de belles tomates Rougies à peu près Donc là je les ai mis dedans Tranquillement On ferme Pas Maintenant C'est dans le tiroir Tiroir à bordel Terminé On revient dans 15 jours Et c'est bon Donc du coup Une tomate Finalement Quelques temps après Ouais Pas toutes couches Mais quelques-unes